Musique Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incaricusco. Alors nous sommes le samedi 4 mars 2017 et nous sommes arrivés à 107% de notre budget pour réaliser ces fameuses analyses. Alors vraiment, on a vécu ces derniers jours de manière très intense et j'aimerais au nom de tout l'Institut Incaricusco, et en mon nom personnel, remercier tous les internautes, vous tous qui vous êtes associés à cette histoire, à cette affaire incroyable, vous tous qui croyez en cette histoire et même les sceptiques, et bien je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent ? Et bien donc, on va attendre le 12 mars prochain la clôture du projet Ulule, tout au moins de la collecte. Et dans les jours suivants, vers le 15 mars, nous allons réaliser dans un laboratoire de Cusco, les prélèvements sur les petites têtes momifiées des échantillons, que nous allons ensuite, aux alentours du 15-20, envoyer dans les différents laboratoires à travers le monde. Alors le temps qu'ils reçoivent les échantillons, nous serons aux alentours du 20 mars, 20 mars, 25 mars disons, et la phase d'analyse va ensuite commencer. Alors il va falloir compter au moins un mois, peut-être un peu plus, pour déterminer la nature de ces matériels biologiques. Donc on vous demandera un tout petit peu de patience, jusqu'à la publication des résultats. On est vers la fin du mois d'avril, au tournant du mois de mai. Mais de toute manière, vous pouvez compter sur nous, nous vous donnerons des informations régulières sur l'évolution de ces analyses. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme Alain Bonnet vous l'a dit aussi, nous allons tout publier, qu'il s'agisse d'un fake ou qu'il s'agisse d'une histoire véritable. Je dois vous dire, mes chers amis internet, que ces derniers jours, cette histoire a pris, on va dire, un peu un nouveau tournant. Nous sommes en contact avec Mario, qui nous a révélé des pièces archéologiques absolument bouleversantes, et qui m'ont mis comme ça un peu à la renverse. Et à titre personnel, mais ça n'engage encore que moi, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes face à une histoire exceptionnelle et 100% authentique. Mais ce n'est que les analyses qui pourront affirmer ou affirmer ce ressenti. Voilà. Alors, je sais que vous vous posez toujours énormément de questions, nous recevons tous les jours des dizaines de questions. On va essayer, comme à l'accoutumée maintenant, de répondre à certaines de ces questions, dans la mesure où, bien évidemment, nous avons la réponse. Voilà. Alors, par exemple, David, tu nous demandes, suite aux analyses qui seront faites, « Si elles prouvent que l'on a affaire à un ADN exogène, sur quelle base de comparaison comptez-vous vous baser pour définir si cette espèce est extraterrestre ? » Il y a un crop circle représentant un morceau d'ADN de ce qui semble être un gris. Comptez-vous, à terme, effectuer une comparaison afin de pouvoir dire s'il y aurait une correspondance ? Alors, cher David, nous, on va être vraiment très clair. Nous allons, dans les jours qui viennent, et vraiment, grâce à vous, merci, nous allons donc initier, amorcer ces analyses, et puis, nous, on va donner la parole aux spécialistes. Ce n'est pas ici, à l'Institut Inkari, que l'on va décider que c'est d'origine extraterrestre, ou que c'est du poulet ou du poisson. On va se limiter aux résultats d'analyse, et ensuite, eh bien, ma foi, ce sont des organisations, des institutions publiques ou privées qui prendront toute la dimension de ces analyses, de ces conclusions, de ces interprétations. Ce n'est pas notre travail, ici, à Inkari, de faire des interprétations. Selon le résultat des analyses, eh bien, il faudra prendre telle ou telle attitude, et nous, nous nous conformerons strictement aux résultats d'analyse. Voilà. Encore une fois, l'Institut Inkari n'est pas un institut ufologique. On laisse la compétence à ceux qui pourront interpréter et tirer les conséquences des résultats. Voilà. Prof 17, bonjour. Tu me demandes, quelle a été la réaction des universitaires brésiliens lorsqu'ils ont vu les artefacts à Cusco ? Quels seront... Quels retours ont-ils fait ? Quelle est leur position sur les artefacts ? Ont-ils réalisé des prélèvements ? Alors, on les a rencontrés, donc, il y a deux semaines. Ils ont vu les artefacts en possession de Paul. D'ailleurs, on les voit au début de la dernière vidéo diffusée par Paul, et à vrai dire, ils n'étaient pas très contents parce qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation à Paul de diffuser leurs images. Bref, fermons la parenthèse. En ce qui concerne le matériel biologique et non biologique que l'Institut Inkari a réussi à récupérer, ils n'ont pas encore eu l'occasion de les examiner, mais ils reviennent à Cusco dans quelques jours, justement, pour examiner le matériel qui est en notre possession. Ils veulent faire des prélèvements. Moi, je ne suis pas pour qu'ils repartent avec ces prélèvements. J'attends la fin du crowdfunding et le 12 mars pour entamer l'étape d'analyse, les prélèvements, etc. Donc, je leur ai dit qu'on ne pouvait pas faire de prélèvements avant cette date du 12 mars. Ils sont un peu pressants, mais bon, ils devront attendre. Voilà. Sinon, on a de très bonnes relations avec eux. Ce sont devenus pratiquement des amis. Et ils sont particulièrement emballés par cette affaire. Et eux aussi ont une opinion. Ils pensent que cette histoire est authentique pour X raisons. Yannick, tu nous demandes, une fois les fonds récoltés, les analyses aboutis, nous feras-tu part de ce qui se trouve exactement dans ce lieu à NASCA technologiquement parlant ? Si j'ai bien compris, il n'y aurait plus de risque de divulguer ces faits, les analyses étant faites, tu ne donneras pas de matière à la désinformation. Malheureusement, Yannick, encore une fois, l'Institut Inquiry ne souhaite pas publier, diffuser des informations, ni sur la localisation du site, ni sur les objets technologiques. On a adopté cette attitude dès le départ. C'est un thème très sensible. Et on sait que certains services spéciaux sont actuellement très à l'écoute de l'Alien Project. Et donc, on ne va pas donner la matière à avoir des ennuis dans les jours, dans les semaines qui viennent, ni nous, et on ne souhaite pas faire des problèmes à Mario. Voilà. Encore une fois, c'est grâce à Mario que cette histoire époustouflante a pu être connue, diffusée. Et je pense qu'il faut respecter sa parole. Donc, en ce qui nous concerne, pour le moment, on ne dit rien sur la localisation du site et pas plus sur le côté technologique. On a déjà parlé de quelques objets comme cette feuille de métal à mémoire de forme, mais on ne peut pas en dire plus. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun doute que dans les semaines, les mois ou les années à venir, on pourra tout vous dire. Voilà. Pascal. J'ai une question précise concernant les buts, avoués ou pas, de Mario. J'ai bien compris que les Wakeros recherchent avant tout l'argent et veulent rester discrets. Les artefacts trouvés qui ont déjà été vendus à des collectionneurs ont dû les rapporter déjà beaucoup. Pour ceux qui vous a laissés ou vont vous laisser à l'avenir, vous demandent-ils de l'argent ? Sinon, ce qu'ils vous donnent lui échapperait financièrement. Quel serait donc son but dans ce cas-là ? Alors, cher Pascal, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, l'unique chose qui intéresse, il y a deux choses qui intéressent Mario. Premièrement, l'argent. Deuxièmement, sa sécurité. À travers son anonymat. Je lui ai expliqué, hier encore, que son anonymat le mettait en danger et qu'au contraire, il fallait diffuser ce que nous, nous avons fait depuis le début de cette affaire, rester dans l'anonymat, mais sa vie en danger et les objets qui sont en sa possession. Alors, mis à part cette sécurité, c'est vraiment que l'argent qui l'intéresse et il ne nous a pas donné les pièces que nous avons pu récupérer. Grâce à un internaute qui, lui aussi, veut rester anonyme, nous avons pu racheter du matériel à Mario. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'on a pu nous garder, si vous voulez, le contact avec Mario de manière presque exclusive. Je dois vous dire qu'il nous a présenté hier un artefact absolument exceptionnel. Et si, à travers le projet Ulule, avant le 12 mars, si on pouvait augmenter un petit peu la cagnotte de manière à récupérer du matériel biologique, ce serait absolument fantastique parce que ce matériel n'a pas de prix. Il faut absolument éviter qu'il soit dispatché aux quatre coins du monde et qu'il disparaisse dans des collections privées. Voilà. Donc, nous, on fait l'impossible. On se démène vraiment pour essayer de récupérer ce matériel qui, au devant de l'histoire, n'a pas de prix. Donc, si on peut nous aider encore avec quelques dons avant le 12 mars pour récupérer ce matériel, ce serait vraiment fabuleux. Voilà. Et encore une fois, la seule chose qui intéresse Mario, c'est l'argent. Mais ce n'est pas quelque chose de mal. En soi, au moins, les règles sont claires et il est clair, il est carré avec lui-même. À partir du moment où on lui paye ce qu'il demande, eh bien, il nous file ces objets biologiques qui, j'ai l'intime conviction, ne sont pas défaits. Voilà. Evan, je voudrais savoir si les reliques que tu as actuellement en ta position, j'entends celles que tu n'as pas eues par l'intermédiaire de Paul, comme le bras que tu disais bientôt recevoir dans le live avec Damien, t'ont été revendues par Mario ou s'il te les a données gratuitement. Alors, comme je viens de l'expliquer, il ne nous les a pas données gratuitement. J'espère que je suis bien clair. Alors, bien sûr, au niveau de l'éthique, c'est un peu problématique, mais c'est la seule façon de sauver ce matériel archéologique qui n'a pas de prix. Et nous, encore une fois, on a promis après cette histoire, quand les choses rentreront dans l'ordre, après les analyses, on va tout donner gratuitement aux institutions péruviennes pour qu'elles puissent les préserver comme un patrimoine national. Voilà. Alors, je continue la question d'Ivan. Dans ce dernier cas, pourquoi, sachant qu'ils pourraient les vendre pour des prix Murobolon à des collectionneurs, seconde question, qui va dans ce sens ? As-tu légalement le droit de garder ces objets jusqu'aux analyses ou attendent-ils simplement de savoir si c'est un fake ou non pour les revendiquer ? Merci pour ta réponse et bonne continuation dans tes recherches, que ce soit Païtiti ou ces mystérieuses reliques, tu as tout mon soutien. C'est très gentil, Ivan, et c'est toujours un cas très délicat parce que, évidemment, c'est du matériel qui ne vient pas de collection officielle, qui a été trouvé par des chercheurs clandestins, et comme je l'ai déjà dit, ce matériel n'appartient à personne si ce n'est au patrimoine national péruvien, et tout ce matériel sera rétrocédé au Pérou et à l'État péruvien, pour garder comme ça pour la postérité et sûrement pour des recherches scientifiques ultérieures. Paul, bonjour Nicolas, question pour Mario, quelle est l'espèce que nous avons déjà vue qui ressemble le plus aux entités que vous avez aperçues dans les tunnels ? Alors, je te promets, je la poserai à Mario prochainement, apparemment, il a vu une entité de grande taille qui ressemblait au gris et qui s'est échappée ensuite dans les tunnels. Pour le reste, pour les petites entités, il ne m'a pas fait de description, donc je ne pourrais pas dire si ça correspond à tel ou tel corps que nous avons vu. Voilà. Ronan, est-ce que Mario serait d'accord pour remettre à Thierry des photos de l'intérieur de la grotte et peut-être même de faire une vidéo avec une caméra protégée par une cage de Faraday ? Alors, il m'a remis plusieurs photos de ce complexe de salles et de tunnels. On en a publié deux ou trois de pas très bonne qualité puisque comme je l'ai expliqué, elles ont été réalisées à l'argentique mais on va essayer de vous en montrer quelques-unes dans les jours, les semaines qui viennent. Voilà. Enfin, Laurent, que comptez-vous faire des artefacts après les analyses ? Où seront-ils visibles ? Pourquoi n'avez-vous pas été contacté par les autorités péruviennes ou autres ? Alors, cher Laurent, là, quand je viens de le dire, après les analyses, une fois que l'on aura terminé ces phases d'études, etc., on va tout remettre entre les mains des autorités péruviennes. Pourquoi n'avez-vous pas été contacté par les autorités péruviennes ? Nous sommes en contact avec les autorités péruviennes, avec notamment le ministère de la Culture. Il m'est impossible de vous donner des détails de la nature et du niveau de ces contacts mais je peux vous garantir qu'ils suivent l'affaire de très près et ils pensent que c'est une affaire très sérieuse. Voilà. Enfin, une dernière question de Bivi. Du matériel biologique, métallique, technologique ainsi que naturel, les pierres, a été découvert. As-tu entendu parler d'autres types de matériel ? Non, je n'ai pas entendu d'autres types de matériel. On nous a parlé donc de matériel biologique, d'objet en métal. Certains objets en métal, Mario l'a laissé dans sa couche, dans sa coque de poudre blanche donc il ne sait pas non plus de quoi il s'agit. Certains objets ont l'air élaborés mais il n'a pas de nutrayer, il a laissé les objets dans sa solution. Et puis, des objets en pierre, des objets, bon, on va vous en montrer à partir de mardi, on vous promet une petite vidéo vous montrant quelques pierres qui nous ont été données par Mario et qui ont été trouvés parmi plus d'un millier d'autres dans le premier sarcophage. Par exemple, dans une des pièces du site, tu avais précisé que Mario avait décrit des liserées noires hors contexte architectural de la pierre. Pourrais-tu faire une comparaison avec quelque chose de connu ? L'a-t-il déjà fait ? Alors effectivement, Mario, lors d'une rencontre, m'avait dit qu'au coin entre le sol et les murs, il y avait des petites bandes de pierres noires lisses pour la décoration j'imagine et il ne m'en a pas dit davantage si ce n'est qu'il me parait aussi de pierres de couleurs incrustées dans les murs et qui formaient des spirales. Voilà. Enfin, je ne capte pas trop l'histoire de l'éclairage avec panneaux solaires qui sont censés être dehors, repérables, non, et reliés par câbles à l'intérieur du site. Pourquoi les ampoules fonctionneraient et pas les appareils photo ? Alors, effectivement, les ampoules, ce sont des appareils électriques et les appareils qui ne fonctionnent pas sont des appareils électroniques. Il y a une petite différence. Effectivement, Mario m'a expliqué qu'il est allé en Bolivie acheter un système de panneaux solaires. Alors, il le met quand c'est tranquille et pour avoir de la lumière dans certaines parties du site qu'il est en train d'explorer. Voilà. Chers amis, voilà, c'est à peu près tout. J'aimerais encore du fond du cœur vous remercier pour votre aide, pour votre soutien. On a vraiment l'impression ici, à Cusco, et même à Muray, chez mon ami Alain, que nous sommes face à une histoire absolument incroyable. Et nous tous, nous avons hâte ici, à Cusco, de commencer ces fameuses analyses. Donc, dès le lendemain du 12 mars, on se met en marche pour lancer ces analyses. On commence déjà à réactiver, d'ailleurs, les laboratoires. Nous avons enfin localisé un laboratoire à Lima pour pouvoir faire les analyses du petit anneau qu'on a pu extraire de la main de Paul. Et on devrait commencer ces analyses avant le 12 mars, voilà, et avoir les résultats assez rapidement, je pense. Chers amis, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour fêter la clôture du projet Ulule. Voilà, merci aussi à tous les responsables de la plateforme Ulule, et notamment à Antoine, ils sont vraiment super, et vraiment au point. Voilà, et merci pour leur aide, merci à tout le monde, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501